Et au Vietnam, des pluies abondantes et des vents violents ont contraint des milliers de personnes habitant sur le littoral à évacuer les lieux alors que le pays se préparait à l'arrivée du typhoon high. La télévision d'État VTV a indiqué que les fortes vagues et les vents violents avaient provoqué la mort d'un pêcheur et fait couler cinq navires. Les autorités ont demandé aux bateaux de pêche de se mettre à l'abri dans la mesure où l'arrivée du typhoon high était prévue entre dimanche soir et lundi matin. Les troupes militaires ont également été mobilisées pour aider à construire des murs en sac de sable le long de la plage pour éviter les inondations.